test numéro 1 test test fab seco représente bien alors merci d'être venu et donc merci à c'était fini mais c'est bon j'ai une bonne minute devant moi non non je n'ai rien à dire et bien donc ce qui nous rassemble aujourd'hui bien sûr ce sont les livres et le thème officiel de la réunion c'est la rentrée littéraire d'hiver donc il ya la rentrée littéraire maintenant il ya la rentrée littéraire d'hiver je serais pas surpris qu'il ya un jour la rentrée littéraire de printemps voire la sortie littéraire de juin oui parce qu'en mars il va y avoir énormément de sorties importantes par exemple encore un gros volume de livres avec des titres très attendus et donc c'est vrai qu'il y a des périodes maintenant dans l'année mais par exemple la rentrée littéraire d'hiver 517 livres 517 parution bien sûr c'est plus qu'à la rentrée littéraire traditionnelle vous avez réussi à passer sous les 500 mais voyez un peu le volume ça devient fou mais bon c'est ça correspond à des temporaires une temporalité bien réfléchie par les éditeurs parfois même il ne place pas certains auteurs à la rentrée littéraire d'hiver pour pouvoir le réserver la rentrée littéraire d'hiver pour répartir c'est exactement ça il ya aussi des auteurs dont ils pensent qu'ils peuvent concourir pour les prix d'autres qui sont plus commerciaux il ya toute une stratégie qui est mise en place par les maisons d'édition bien sûr et donc là on a une rentrée littéraire d'hiver massive et on va survoler rapidement fait quelques-uns des titres qui qui la caractérise alors j'ai amené un certain nombre de livres pour déjà pour que vous puissiez les voir parce que souvent la couverture est très importante donc je prends le choix d'un livre ça devient même décisif et aussi il ya certains titres que je n'ai pas lu mais que j'ai apporté sur lesquels je voudrais juste quelques mots parce que ce sont des titres importants du point de vue du point de vue des ventes des demandes ou parce qu'ils représentent un phénomène littéraire il ya par exemple une nouvelle tendance qui s'appelle la new romance qui est une tendance lourde c'est un peu comme le manga l'irruption du manga dans l'univers de la bd c'est devenu quelque chose d'énorme de massif à tel point que par exemple dans les librairies on est obligé de repousser les les rayons avoisinants pour de faire de la place au manga et bien dans le petit univers des livres de la littérature la place de la new romance devient telle que c'est pareil il faut lui faire de la place c'est quelque chose d'assez nouveau mais qui se développe puissamment porté par les réseaux sociaux énormément par les réseaux sociaux et donc vous verrez il ya un livre que j'ai pas lu mais je j'en ai apporté un pour vous montrer pour vous dire est ce que c'est important dans ce survol des publications il ya quelques policiers aussi parce que il ya beaucoup de gens qui ne lisent que du roman policier c'est leur passion et donc il ya quelques romans policiers importants vous allez voir il va y avoir un ou deux titres de chaque un peu de chaque école littéraire je n'ai pas tout ce que je passerai un peu plus de temps peut-être sur ce que j'ai lu et aimé et les autres je vous en dirai quand même quelques mots mais sans les avoir lu je connais un peu l'idée générale du livre et on va on va commencer tout de suite alors ça va être j'ai sorti les livres de la de la valise sans préconception sans ordre ça va être gentiment anarchique et dans le désert premier sur la pile c'est avalanche de rafael à roche alors vous connaissez peut-être en tant que chanteur et se produit sous le nom de rafael oui il a commencé sa carrière à roche mais comment c'est sa carrière une vingtaine d'années caravane et puis après il a fait un duo avec avec jean-louis auberg sur la route sur la route tout le monde connaît et donc ce type ce type est vraiment énervant parce que bien du succès en tant que chanteur il est beau puis en plus cette avruté il écrit bien donc le pire c'est qu'il a l'air sympa vraiment on a beau lui chercher des fois la cuirasse pour l'instant je n'ai pas trouvé bon pourtant j'aurais bien aimé critiquer son roman mais non avalanche c'est un premier roman il avait déjà il avait déjà écrit des textes publiés déjà chez gallimard mais c'était des recueils de nouvelles et là c'est un roman un roman qui raconte l'histoire de deux frères ça se passe dans les années dans les années 80 la fin des années 80 donc le mur va tomber bientôt chez ossescu va bientôt être exécuté on est dans cette période là et ses deux frères sont le malheur de perdre leur mère et ils vont être envoyés dans un dans un pensionnat en suisse ce qui était sur très surprenant parce qu'ils sont dans un milieu très pauvre mais le frère cadet le plus jeune est tellement fort en piano c'est un petit génie du piano que l'on lui attribue une bourse assez cyniquement ils appellent ça dans ce pensionnat la bourse rennmann qu'est ce qu'on donne ça on attribue cette bourse à des petits génies qui sont un peu de mal socialement ce qui est le cas du petit frère et donc le petit frère a obtenu cette bourse rennmann et son grand frère l'accompagne en fait ils ont fait un paquet on prend les deux frères on prend le génie et son frange et l'histoire a raconté du point de vue du frère aîné qui a 15 ans qui a 15 ans donc et c'est le mérite déjà premier du livre c'est de raconter l'adolescence c'est à dire qu'au départ le personnage de Léo c'est le frère aîné m'a prodigieusement agacé et puis en fait je me suis rendu compte que c'était ça qui était tellement génial de la part de Raphaël Laroche c'est que c'est l'adolescent donc il fait des réflexions désagréables il est un peu obsédé mais finalement c'est ça être adolescent et et couche par couche en fait toute la complexité de ce personnage apparaît qui est ce qui au départ est agaçant en fait devient devient presque touchant ce frère et ses deux frères sont nommés très pauvres ils vont être confrontés au monde le plus riche qui soit c'est à dire que là on a tous tous les enfants des plus grands industriels du monde plus des chefs d'état etc et ils vont bien sûr faire l'amère expérience du regard du regard méprisant mais ils ont de la ressource ils sont capables de se défendre surtout l'aîné l'aîné qui est assez protecteur le petit frère c'est un peu plus dur d'ailleurs il va subir un bisutage extrêmement cruel et le grand frère va laisser faire parce qu'ils considèrent qu'il faut qu'il apprenne à son dur c'est pas trop trop en dire mais mais il ya un petit un petit paragraphe donc le frère dans la courte je balais du regard la cour de l'internat enfants d'oligarques de généraux de marchands d'armes ou de pétrole de financiers apatrides corrompus à tous les étages corrompus en famille corrompus dans la solitude jusque dans leur sommeil une réunion de parents d'élèves si elle avait lieu ressemblerait à une audience préliminaire de la cour pénale internationale il y va voilà dans quel panier de craves sont sont jetés ces deux frères et donc ils vont être pris dans une avalanche de sentiments de découverte et c'est très très bien à raconter vraiment il a un talent d'écriture extraordinaire et restitue toute la complexité de l'adolescence avec énormément de talent et il ya tellement de personnages secondaires intéressants mais on n'a pas trop de temps en fait pour trop s'attarder sur un livre mais par exemple il ya la grand-mère et la grand-mère de ces jeunes comme la mer est mort dans un accident de voiture le frère année était passager il a survécu la mer au coup du lapin c'est aussi quelque chose qui porte a toujours dit il qu'ils ont été pris en charge pendant un moment par leur grand-mère ukrainienne ville ukrainienne qui vient les visiter de temps en temps au pensionnat et pour eux c'est la honte pour l'aîné c'est la honte et là on sent toutes leurs gènes en même temps ils l'aiment donc il ya toute la complexité de ça qui est vachement bien restituée ils adorent leur grand-mère mais en même temps elle arrive elle est pas bien elle n'est pas bien habillée alors que tous les autres parents à toutes les mères c'est des femmes c'est des patriciennes qui sont parfois refaites par les plus grands chirurgiens du monde qui sont habillés par les plus grands couturiers puis elle elle arrive avec avec ses sacs plastiques qu'elle a l'amie un peu de bouffe du créneau enfin vraiment ils ils sont pris un mélange de sentiments ils ont du mal à l'assumer en même temps il adore c'est voilà ce personnage de grand-mère aussi très intéressant voilà donc si vous connaissez pas raphaël laroche l'écrivain n'hésitez pas à le découvrir parce qu'il vaut vraiment le coup je suis pas très fan de ses chansons mais vraiment le romancier me plaît est ce qu'on fait passer le titre c'est un clin d'oeil déjà à la suisse et montagne suisse et puis à l'adolescence et à ce déferlement de sensations de de déception il ya aussi le désir parce qu'il ya aussi toute une exploration des premières expériences sexuelles qui sont bien sûr calamiteuses ça raconte avec pas mal d'humour voilà c'est un très très bon un premier roman dans la catégorie romans policiers je n'ai pas lu ce roman policier mais c'est celui qui cartonne en ce moment celui qui qu'on recommande sans cesse parce que les piles diminue très vite alors c'est d'un auteur qui s'appelle doa ou d oa il ya plusieurs façons de dire son nom c'est un acronyme je crois que ça veut dire dead on arrival et dans la tière il explore l'univers du trafic de drogue en france à travers les histoires croisées de ces français c'est français d'un clan gitan qui est la mainmise sur une partie du trafic qui a des querelles intestines d'aider bien sûr une guerre avec les clans voisins il ya aussi une femme jeune capitaine de gendarmerie très ambitieuse qui veut faire tomber ce clan et il ya un troisième élément du livre qui est un un flic de la brigade des stups qui a froidement abattu devant témoins dans le bureau dans les locaux de la police un caïd de la drogue qui va se retrouver en tôle et donc en difficulté voilà c'est autour de ces trois arcs narratifs comme on dit maintenant que s'articule le l'histoire de rétières c'est un an qui est une allusion à ces gladiateurs c'est une catégorie spécifique de gladiateurs et alors je ne l'ai pas lu mais je pense qu'il va être sur ma parce que le boucher aurait été excellent doit c'est le c'est l'auteur et rétières c'est le comment il est ouais il avait fait pour que tout avant ouais ouais il ya une dimension très journalistique aussi il ya tout un travail de qui plaît beaucoup qui pourrait peut-être faire penser pour pas s'en garder carré ferré ce genre de si socialement assez investi voilà ça a l'air ça a l'air bien mais je vais pas vous en parler davantage je peux juste témoigner du succès du livre un autre livre important du moment c'est véronique ovalde chez flammarion fille en colère sur un sur un banc de pied et zéronique ovalde raconte ça se passe dans une petite île sud de l'italie peut-être c'est pas c'est une équilibre vraiment qui est fictive mais ce n'est pas documenté et qui qui serait dans les alentours de la sicile et dans cette entre entre l'afrique du nord et la sicile est là il s'appelle la il ya donc faire une recherche sur google voir si cet il existe aussi l'imagination de véronique ovalde et elle elle décrit la vie d'une famille vie assez austère une famille tenue par un père qui n'est pas pas vraiment marrant qui qui est un type assez fermé assez dur et qui ne s'attendrait que lorsqu'il entendre l'opéra d'ailleurs il a appelé ses quatre filles avec les prénoms de l'héroïne d'opéra et ce type qui tient ses filles qui veut pas qu'elles sortent qui est dans deux d'entre elles alors qu'elles sont encore assez assez jeune pour faire le mur en soir c'est de les deux dernières et deux dernières pour aller au carnaval et le problème c'est que l'aîné va perdre sa petite soeur sera jamais retrouvé disparition c'est donc fracture dans la famille et exil ensuite de la soeur qui était pourtant là la préférée de ce père mais qu'il est en quelque sorte là il ne l'adresse plus la parole et l'austratie ce qui va amener son départ et en fait le roman commence avec le retour le retour de d'aïda à la mort du père 15 ans ou 20 ans après et là elle retrouve ses deux soeurs retrouvent la mère et peut-être que de ses rencontres de ses discussions de ce qu'elle va redécouvrir de de son de son île et de son passé il va y avoir des clés qui vont expliquer la disparition de la petite et alors peut-être un secret à révéler voilà alors fille en colère sur banc de pierre certains mauvais esprits qui ont qui ont relevé que c'était peut-être un contre pétri je pense que c'est une contre pétri involontaire mais il ya une contre pétri à trouver jérôme garcin mais fragile aux éditions gallimard donc jérôme garcin revient sur un sur un épisode très personnel c'est c'est de l'auto c'est du du récit autobiographique en fait il raconte son histoire avec son frère qui était handicapé handicapé on veut dire handicapé mental on veut dire très très basiquement et il a perdu son frère pendant le coup vide alors qu'il venait d'accepter d'avoir la responsabilité civile et morale de son frère il en était le tuteur et donc ça raconte un bouleversement un deuil une tristesse et bien sûr ce sont des pages extrêmement lumineuses il n'y a pas de on redoute toujours le pathos dans ce genre dans ce genre de texte mais il a il a un sens du du récit et de de la lumière qui fait qu'il rend simplement un hommage extraordinaire à son frère et c'est touchant c'est un texte que vous lirez très rapidement et vous serez sans doute très touché par par les mots qu'il a pensé frère et ça nous replonge aussi dans l'enfer qui a été le commencement du coup vide dans notre pays avec les hôpitaux débordés il a fallu organiser tout ça c'était un peu le chaos quand même et donc son frère a été pris dans ce tsunami Covid donc c'est aussi un témoignage sur le Covid en France qu'est-ce que c'était le dévouement des soignants mais aussi leur capacité enfin c'est plein de plein de petites choses et ça fait un récit intéressant et très joliment écrit Jean de Gartin est vraiment très belle pluie c'est possible oui oui il fait il fait référence effectivement dans le texte l'accumulation je sais plus si c'est son père ou sa mère alors moi j'ai eu un immense coup de coeur pour l'ancien calendrier d'un amour d'André McKin alors j'ai peut-être peut-être que mon affection pour pour ces livres précédents à jouer j'adore ce que fait ce que fait McKin l'ami arménien ou l'archipel d'une autre vie qui est extraordinaire si vous n'avez pas lu l'archipel d'une autre vie je suis sûr que vous l'avez en bibliothèque faut l'emprunter tu vérifies l'archipel d'une autre vie il faudra presque le temps prendre le temps d'en parler complètement c'est un des meilleurs livres que j'ai lu ces dernières années et il y a toujours eu dans les romans de McKin une dimension roman d'aventure que j'apprécie particulièrement et dans l'ancien calendrier d'un amour en fait il change un peu de change un peu de style l'histoire est toujours présente mais c'est un roman qui est plus romanesque au sens romantique du terme puisqu'il va être question d'un d'un amour un amour vraiment pas commun parce que c'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui est né dans une famille très favorisée à l'époque de nicolas 2 de l'empire et il vit dans une très belle maison il y a les maisons de tous les princes les ducs résidence d'été pire aux alentours et cette famille tient ça long son père est le plus grand avocat de l'empire il est marié il est remarié à la belle mère du beyrou qui est une très belle femme et prise d'art qui et qui reçoit chez elle tous les beaux esprits les alentours on dit de la poésie ou du théâtre il baigne comme ça dans un univers extrêmement privilégié et parfois lui il s'ennuie un peu et un soir il décide de partir comme ça dans la nuit pour une espèce d'élan aventureux il sait cette brillante société pour s'aventurer une petite aventure pas énorme mais juste marcher le long de la côte tout seul pour se bagabonder et là il va se produire quelque chose d'inattendu il va être rattrapé par l'aventure il se retrouve en fait au milieu d'un trafic de contrebande les trafiquants de tabac qui sont là et au moment précis ou ou l'équivalent de la gendarmerie impériale arrive pour attraper les contrebandiers et donc il ya quelques balles qui sont tirés il ya décrit c'est un peu là c'est un peu le chaos la confusion et il risque même d'être arrêté puisqu'il pourrait très bien pris pour un contrebandier s'est retrouvé là dans le noir à une heure on n'est pas censé être dehors et puis une une femme une jeune femme va le plaquer au sol pour le protéger des tirs va lui va lui dire de se taire et va en quelque sorte créer un contact qui va durer quelques minutes pas plus elle va elle va le tenir contre elle dans un geste presque maternel protecteur et ce geste va signer le début d'un immense amour en amour qui va pas se concrétiser il faut pas que je vous en dise trop va pas se concrétiser parce que tout de suite il va y avoir bien des rebondissements dans cette histoire d'abord il va découvrir qui elle est parce que ça va lui prendre du temps je laisse la surprise qui elle est d'où elle vient qu'est ce qu'elle fait et puis après il va y avoir la barrière des castes c'est à dire que sans doute le plus grand regret de sa vie ça va être de laisser la différence de classe sociale les séparer au début c'est à dire qu'il va il va la retrouver il va l'observer et même un jour il va avoir passé devant chez lui il est à sa fenêtre il la voit il la reconnaît c'est que c'est elle et pourtant il se dit que sont pas du même monde et que c'est pas une bonne idée d'aller la retrouver et en quelque sorte il va la laisser passer une forme de lâcheté sociale enfin c'est plus complexe que ça mais je résume et ensuite l'histoire l'histoire va compliquer leur vie respective c'est bien qu'il se dit peut-être qu'il a le temps de faire mais il va pas avoir le temps de faire parce que la révolution arrive et lui il va se retrouver dans le camp des blancs et elle se retrouve à combattre les rouges et tout le le titre du roman prend sens c'est à dire qu'à partir du moment où la révolution se produit on change de calendrier avec la chute de l'empire on renonce au calendrier religieux traditionnel mais lui sa vie toute sa vie sera marqué justement par le souvenir de cette première rencontre de cet amour initié sous l'empire donc l'ancien calendrier de cette amour alors après c'est toute une vie toute une vie d'un homme d'un homme russe blanc qui va donc combattre qui va donc ensuite s'exiler s'exiler en France donc c'est la vie qu'est ce qu'on fait quand on il ya beaucoup d'aristocrates blancs qui sont devenus chauffeurs de taxi c'est son cas et la dernière coquetterie assez heureusement j'ai appris avec ce livre c'est que l'état civil en fait ils mettaient deux f alors alors non quand ils avaient un nom ff et donc vous pouvez souvent retrouver savoir si quelqu'un est d'origine aristocratique russe il ya deux f à la fin c'était une marque on peut une sorte de signe de reconnaissance donc voilà c'est il a aussi connaître la seconde guerre mondiale il a en tant que français d'origine russe donc qu'est ce qu'il va faire pendant cette guerre comment il va être pris et participer aux événements peut-être à la résistance voilà c'est toute cette vie qui est racontée qui est racontée par un vieil homme que vous rencontrez au début du livre dans un cimetière à nice sur les hauteurs de nice c'est un cimetière avec beaucoup de russes qui sont entérieurs il ya beaucoup de russes qui sont donc c'est là que vous allez croiser un vieil homme qui va vous raconter une histoire et cette histoire je vous invite chaleureusement à la découvrir andré makin de l'académie française c'est quand même extraordinaire ces auteurs qui ne naissent pas français et qui maîtrisent notre langue avec une telle sens qu'ils se l'accaparent qu'ils l'aiment sans doute plus que nous et qui la font vivre de manière extraordinaire on a quelques uns comme ça on se par exemple la mizubayashi aussi cet auteur japonais vous avez peut-être découvert avec un brisé pour un de coeur pareil c'est un extraordinaire qu'ils écrivent en français rien brisé c'est bien un vieux monsieur de l'asie d'avoir 80 et 90 ans qui écrivent dans un français aussi beau c'est extraordinaire on continue alors oui c'est une histoire inventée c'est un pur roman mais bien sûr documenté documentaire plausible tout est possible alors c'est une histoire c'est un roman cette amitié qui est fictive mais par contre ce qui est documenté c'est le fait qu'effectivement les arméniens pendant la période des goulags a jamais cessé la période des goulags il y en a encore aujourd'hui mais se rapprocher géographiquement des goulags s'installer près des petites arménies c'était deux trois maisons d'une rue et là ils trouvaient les moyens de subsistance pour pour apporter à manger pour apporter du réconfort à leurs proches enfermés un père donc le clan venu vivre au plus près des goulags pour pour pouvoir apporter du réconfort et dans l'histoire de l'ami arménien éventuellement pour organiser une évasion mais là non bah déjà lui il est sibérien mais kim il est paraménien mais je pense que la dimension très intéressante de l'ami arménien c'est justement la rencontre de deux cultures c'est le fait que ce jeune russe qui est un petit bagarreur un dur orphelin qui qui sauve la mise de ceux de ce doux rêveur arménien il pénètre en fait il est invité ensuite c'est l'invité d'honneur dans cette famille arménienne puisqu'elle a sauvé là on a sauvé la vie du fils peut-être et donc là il découvre toute une culture on lui ouvre la maison et on lui donne ce qu'il ya de mieux et là tout est tout est mystérieux tout est nouveau tout est extraordinaire quand vous êtes accueillis dans une famille étrangère et que vous découvrez leur décor qu'on vous sert avec des tasses qui ont des motifs que vous avez pas l'habitude de voir et des tentures au mur que les gens quand ils parlent entre les langues qui vous paraît bien c'est c'est merveilleux en fait d'être accueilli et lui n'a jamais été accueilli nulle part il est accueilli dans cette famille arménienne il va se faire un ami arménien je pense que c'est une amitié magnifique chacun apporte tant à l'autre ce qu'il n'a pas donc la spiritualité et puis un peu de force et de volonté de l'homme c'est maintenant c'est un superbe roman aussi l'oeuvre d'André Mackin est extraordinaire le testament français c'est un auteur à découvert si c'est pas déjà fait et on peut être donc académicien et un immense écrivain c'est pas incompatible alors qu'est ce qu'on a renor win le chemin de sel alors ça c'est un c'est un récit mais qui se lit comme un roman qui raconte une histoire vraie pour le coup puisque et c'est l'histoire d'un couple de galois qui avait une petite ferme et travailler dur pour en faire un gîte et quelque chose et puis ils ont ils ont fait un mauvais placement financier un ami leur a conseillé d'eux ils l'ont suivi bêtement ils se sont retrouvés ruinés complètement ruinés à tel point que le chapitre inaugural du texte c'est les huissiers qui tambourine à la porte et il se cache qui se cache sous un escalier dans la maison pour ne pas être repéré et grosso modo c'est là le début du roman c'est la fin de leur monde on vient saisir tout leur bien ils ont plus rien n'ont plus un radis zéro ils n'ont pas d'amis ou de famille qui pourrait les soutenir et en plus on vient de diagnostiquer une maladie neurodégénérative au mari d'autant dire que la situation de départ est un cauchemar absolu et là c'est de ce couple ces deux êtres qui comme dernier dernier trésor ont le lien qui les unit en amour indéfective on prend une décision enfin elle est à l'initiative et il va accepter bah on prend deux trois bricoles qui nous reste deux duvets on va acheter une tente d'occasion deux paires de pattes au gaz et puis on va marcher on va marcher on verra bien où ça nous entraînera et ce couple va donc emprunter alors un chemin qui est légendaire pour les pour les randonneurs qui est de grande bretagne c'est ce qu'on appelle le chemin de sel quand je vais faire passer le livre en fait vous verrez il ya une petite carte où on voit tout ce chemin ça représente en fonction de les itinéraires que vous choisissez mais grosso modo aux alentours de 1200 km de de chemin et ils vont faire ça à pas de tortue et ils vont apprendre à vivre d'une autre manière comme des vagabonds survivants ils vont croiser d'autres randonneurs qui vont parfois les regarder d'un de façon méprisante parce que c'est pas des randonneurs ordinaires ils sont pas ils sont pas équipés non pas ils sont pas équipés ils vont pas étendre décathlon je ne sais quoi c'est vraiment c'est des misérables en fait mais cette marche va aussi être ponctuée de belles rencontres et et surtout va leur permettre de de se retrouver de développer d'autres valeurs et pour couronner le tout et bien le mari va aller mieux donc rien de plombant à part le début rien de dramatique puisque ce couple qui est toujours bien c'est une aventure qu'ils ont dû vivre il ya une dizaine d'années est toujours bien bien là et ça c'est la première fois que c'est publié en france mais depuis elle a publié deux autres livres qui ont bien marché aussi en grande bretagne voilà c'est un c'est devenu un duo de quasiment de vedettes en grande bretagne et là c'est les éditions stock qui ont décidé de publier ce texte qui est un texte de forme de renaissance contrainte il savait pas trop où ils allaient savait pas trop où ils allaient mais on finit par par trouver quelque chose et en tout cas elle a trouvé un un très beau matière a écrit un très beau texte voilà le sunday times écrit très simplement le triomphe de l'espoir sur le désespoir et de l'amour sur tout le reste est ce que finalement au moins quand tout leur était pris et enlevé il leur a resté il leur restait au moins c'est tellement sur les sur lesquels ils ont pu construire une aventure cette aventure les a reforger son premier le chemin de sel florence obna ici ailleurs alors je ne l'ai pas lu je ne l'ai pas lu mais je la porte pour vous indiquer que c'est un des livres les plus demandés en ce moment je pense que la personnalité est assez solaire de de la journaliste qui est pour beaucoup sans doute aussi la qualité de ses taxes précédents et donc les elle a vraiment un véritable public qui est fidèle qui l'aime et qui qui vient lire ce qu'elle propose et en l'occurrence là c'est une série une série d'articles en fait c'est un peu les meilleurs articles elle a écrit dans le monde sur une période assez long je pense sur une dizaine d'années et sa manière de saisir les mouvements sociaux les gilets jaunes les enjeux internationaux donc il ya beaucoup de matière à travers des articles qui sont sans doute hétéroclite l'ukraine sous les bombes thaïlande un éleveur tué par des gendarmes la révolte des gilets jaunes dont vous voyez c'est plein de sujets mais avec le regard la différence de ma qui est apparemment un regard suffisamment original ou singulier ou touchant pour que vraiment une masse de lecteurs se précipite sur ce livre pour le lien que son son regard est un regard qui qui intéresse aucun véritable phénomène au niveau des ventes impressionnant et on va retourner dans le roman policier là c'est un roman policier un peu particulier puisque c'est un genre qui plaît beaucoup dans le monde anglo saxon qui est un peu moins développé en france mais ça va venir c'est ce qu'on appelle la narrative non fiction c'est à dire que l'auteur s'empare d'un de faits réels et les racontent à la manière d'un en leur donnant le goût d'un roman c'est à dire que vous avez envie de savoir ce qui va se passer on a l'impression que c'est une histoire inventée mais en fait tout tout est vrai et donc pourquoi il ya deux noms james kim et il est lévin c'est parce que le second qui est journaliste raconte l'histoire véritable du premier et blackbird c'est le nom de ce livre complètement fascinant si vous commencez à lire vous pourrez plus lâcher c'est simple c'est vous faites la connaissance d'un jeune homme on est donc aux états unis et vous savez c'est le prototype du beau gosse du lycée le quarterback le capitaine de l'équipe de foot le mec dont tout dans tous les pom-poms toutes les pom-poms girls sont amoureuses c'est le type populaire costaud intelligent enfin il a tout pour lui il ya tellement tout pour lui qu'il est invité à toutes les soirées voire des piscines des familles les plus riches etc et sauf que lui il est dans le milieu un peu modeste et il n'y arrive pas il faut qu'il réussisse à suivre financièrement son nouveau mode de vie qui doit sa popularité et tout un moyen très 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 efficace se met à dealer et c'est un triomphe un triomphe parce que comme c'est le mec le plus populaire qu'il est sympa qui présente bien et qu'en plus si on lui cherche des noises le mec en général il fait pas long feu parce qu'il est très très costaud finalement on a le dealer parfait et son petit trafic va devenir un gros trafic là qui commence petit puis petit à petit cet argent facile de plus en plus facile et puis on lui en demande plus et ce qui était de l'artisanat va devenir un gros business à tel point que lorsque il est drafté parce que ça dans le sport américain il ya un système de draft là que les universités et puis ensuite les clubs professionnels choisissent à tour d'euro les jeunes qui vont venir enfoncer leurs effectifs donc il est sélectionné par les grandes universités américaines qui lui propose des bourses vous connaissez le prix des universités américaines c'est une chance inouïe si l'UCLA ou je ne sais quoi ou Berklin propose de jouer dans son équipe de foot vous foncez normalement bah lui non il refuse il décline parce qu'il se fait tellement d'argent qu'il serait perdant et donc il continue à jouer dans son dans son bled il finit même par traiter en direct avec les cartels tellement il développe son truc et il va finir par tomber voilà premier personnage donc c'est lui deuxième personnage beaucoup moins rigolo même si bien sûr on peut rapprocher beaucoup de choses au premier d'ailleurs il risque 30 ans de tôle c'est un tueur en série un tueur en série qui qui va poser de gros gros problèmes des enquêteurs américains puisqu'il va être insaisissable très très longtemps et on finira par comprendre que pas trop entrer dans l'état joué que c'est un passionné de reconstitution historique et que partout il ya une reconstitution d'une bataille de la guerre de sécession et de la guerre d'indépendance j'en ai généralement retrouvé un cadavre de Yamin pas loin donc un type extrêmement étrange donc il nous fait le portrait pendant une grande partie vraiment l'enfance l'apparition des problèmes pourquoi il est devenu comme ça pas trop vous en dire à part que c'est un type d'apparence complètement anodine et d'apparence très inoffensive mais bien sûr qu'il n'est pas du et ils vont finir par l'avoir grâce à la persévérance d'un qui a un certain nombre aussi de coups de chance et on finit par l'avoir et par le faire par le faire condamné deuxième personnage et donc le la situation devient très intéressante lorsque le procureur qui est en charge du dossier de ce tueur en série s'aperçoit que le procès en appel demandé par les avocats du tueur en série risque de lui être défavorable il pense que son dossier va être balayé et que ce tueur en série va être remis en liberté et il se dit faut que je sois un truc ah je crois que j'ai misé et là il pense à notre gars condamné pour trafic de drogue le type il est costaud il sait se défendre et très fort pour se faire des amis il est intelligent il a du bagout il proposant il propose un deal un contrat tu vas rentrer dans la prison des grands arrêts tu vas devenir copain avec notre plan série tu vas obtenir des aveux si tu fais ça tu es libre et donc la troisième partie du texte c'est l'infiltration de notre quarterback dans pour essayer de se rapprocher de ce grand pervers voilà et comment il va procéder voilà j'espère que je vous ai donné envie c'est tout est vrai absolument vrai quand la réalité dépasse toutes les fictions et c'est vrai que ça dépasse c'est à qui on pourrait pas imaginer scénariste hollywoodien pour imaginer tous les trucs qu'il y avait dedans c'est dingue d'ailleurs hollywood a très vite acheté les droits mais c'est purement hallucinant mais chaque histoire est hallucinante et alors ce qui est très très bien dans ce livre c'est qu'en plus de ces histoires de cette histoire passionnante c'est qu'il ya un certain nombre de digressions journalistiques qui sont très très intéressantes par exemple il ya un certain nombre de réflexions sur les sur les tueurs en série sur un profil une considération générale très très éclairante il ya aussi une réflexion sur le système des prisons aux états unis j'imaginais pas que c'était complexe à ce point là une vision très cinéma ou série des prisons américaines en fait c'est un monde extrêmement hétéroclite c'est à dire qu'à dix kilomètres de distance vous pouvez avoir une prison extrêmement dure fermée à l'ancienne et puis un centre presque ouvert possibilité de rencontrer les familles l'espérance de réhabilitation et tout simplement parce que vous avez des prisons qui sont qui dépendent du système fédéral du comté d'une telle ville un nombre de services tellement extraordinaire et de systèmes carcérés qui leur sont liés que vous avez des méthodes des façons de faire qui sont beaucoup plus variées qu'on peut imaginer donc notre notre prisonnier est intéressant parce qu'il va passer après justement à travers de toutes ces façons d'emprisonner donc il ya aussi ce côté là qui est très intéressant on voit les différentes méthodes d'enfermer et qu'est ce qu'on espère ou qu'est ce qu'on espère pas des prisonniers c'est intéressant aussi donc blackbird très fort impossible à lâcher est très instructif alors lise dont vous allez beaucoup entendre parler il vient tout juste de paraître mais il est très très percutant très intéressant très instructif et construit avec un ton mordant satirique c'est l'histoire d'un ogre d'eric orsena donc un autre académicien et là c'est une attaque en règle frontale c'est une charge une charge de hussard contre boloré et l'attaque à grands coups de sabre en remontant à la jeunesse de la fortune de cette famille et en montrant comment est né celui qu'il appelle pendant tout le texte l'ogre il ya besoin mais il peut pas s'arrêter de dévorer et donc c'est c'est intéressant parce que c'est écrit à la maintenir d'un conte philosophique c'est à que orsena essaie vraiment de copier le style de par exemple d'un voltaire ou d'un vous savez quand ils ont utilisé par exemple le grand turc pour parler en fait du pouvoir pouvoir en place à versailles il utilise toujours des figures pour éviter les problèmes d'ailleurs il dit dès le début du texte que de toute façon il a pris le meilleur avocat de la place de Paris pour éclairer ce livre oui il sait qu'il va avoir des soucis mais bon c'est assez jubilatoire en même temps assez effrayant de découvrir cet univers des grandes fortunes et des grands carnassiers c'est une plongée dans un monde qu'on a du mal à imaginer en fait c'est à dire que ces gens se croisent se combattent il y a par exemple un chapitre qui est très intéressant c'est l'enterrement de la gardère et là ils observent les gens qui sont dans l'église et ils voient un certain nombre de sourires dont le sourire de l'ogre c'est très très intéressant et puis ça questionne aussi le problème de la mainmise d'un homme sur les maisons d'édition sur les médias etc c'est tout ça qui est questionné aussi à travers le parcours de l'homme c'est vraiment intéressant mais avec un ton un ton étrange un peu désinvolte c'est étonnant beaucoup moins de beaucoup moins drôle il y a beaucoup d'amis il y a beaucoup d'amis aussi Philippe Claudel oui parce qu'en fait Orsena est aussi un économiste c'est un écrivain un romancier mais il a aussi toute une formation d'économiste il a d'ailleurs ce qu'il rend légitime pour attaquer sur un certain nombre de sujets donc dans un genre très différent Philippe Claudel c'est un des romans des romans-événements de la entrée littéraire d'hiver Crépuscule vous avez déjà lu du Claudel l'archipel du chien donc si vous avez déjà lu Claudel vous savez que ça va pas être super gay on a l'impression d'avoir des livres en noir et blanc d'ailleurs c'est là avec la neige il fait froid les gens sont bossades tout est gris tout est triste et rien à espérer c'est un peu ça l'univers de Claudel et là on est exactement là-dedans c'est l'hiver c'est l'hiver on est dans un village isolé on va trouver les gens au froid et en plus on va trouver un cadavre deux enfants trouvent un cadavre au milieu de la rue et c'est le curé du village dont le crâne a été défoncé à coups de pierre voilà ça c'est le délire et les deux policiers locaux se penchent sur cette affaire deux policiers que tout oppose physiquement et intellectuellement parce que le premier qui s'appelle barrage est un ah oui le barrage oui donc le contexte le contexte aussi n'est jamais dit on sait pas où ça se passe on sait pas quand ça se passe exactement il y a un flou c'est-à-dire que vous avez vraiment clair-obscur ça n'est pas grand chose vous pouvez deviner que ça se passe grosso modo à la fin du 19ème siècle et que ça se passe grosso modo peut-être dans l'empire austro-hongrois dans les Balkans enfin dans un monde où plusieurs cultures se côtoient c'est-à-dire qu'il y a un c'est un empire fin 19ème et il y a peu d'espoir pour les habitants et le curé a été tué bien sûr c'est un événement mais qui va servir de prétexte ensuite au cours de l'enquête l'affaire va devenir politique c'est-à-dire que nos deux policiers donc Baraj et Nouruyo vont mener l'enquête mais les autorités supérieures aimeraient que leurs regards se tournent que leurs soupçons se tournent prioritairement sur la petite communauté musulmane voilà puisque c'est un curé qui a été tué regardez de ce côté on les incite et ça pose une question est-ce que le roman de Claudel est politiquement correct ou politiquement incorrect il y a un débat là-dessus puisque en fait dans son texte les méchants, les bêtes, les idiots, les mal intentionnés sont les catholiques du village il n'y en a pas un pour rattraper l'autre le maire enfin ils sont tous plus affreux les uns que les autres et les seuls personnages qui sont de valeur intellectuelle, morale sont les femmes et les membres de la communauté musulmane dont l'imam donc débat c'est toujours intéressant quand un livre ressuscite le débat est-ce que finalement son texte est politiquement correct ou est-ce qu'il ne l'est pas ? c'est intéressant enfin toujours est-il qu'il a un talent un talent d'écriture absolument extraordinaire qui vous plonge dans une ambiance c'est aussi ça qu'on aime en littérature c'est être plongé dans un univers global, complet avec l'atmosphère on ressent le froid, on ressent les caractères les caractères des personnages sont très très bien construits il y a une opposition entre les deux policiers il y en a un qui est grand qui a l'air d'être un peu un peu idiot, un peu placible il vit avec ses deux chiens il est un petit peu obsécueux vis-à-vis de son chef le chef c'est Nourio qui est un type énergique conscient de son intelligence prétentieux et alors ça c'est un truc qui peut déranger certains lecteurs qui est souvent saisi de pulsions sexuelles voilà donc ça c'est un truc c'est peut-être un peu exagéré dans le roman c'est-à-dire que son désir se manifeste très régulièrement pendant le récit désir envers sa femme qu'il ne désire pas désir qu'il le prend aussi et là la gêne se crée vis-à-vis d'une enfant donc le personnage une gamine de 13 ans donc le personnage n'est pas non plus très reluisant voilà donc rien n'est vraiment lumineux même les enquêteurs sont bon voilà crépuscule un roman d'atmosphère assez lourde mais avec vraiment un talent de conteur extraordinaire qui vous embarque après vous allez tiquer peut-être sur telle ou telle situation ou telle théorie mais le roman va forcément vous embarquer c'est un peu neige sur le bas des glaces ça vous parle ? non je ne connais pas c'est je ne sais plus l'auteur mais c'est un curé qui a été assassiné ça se passe l'atmosphère c'est la même chose mais c'est en Irlande dans les années 50 et il y a l'opposition entre les catholiques et les protestants et les policiers c'est un peu la même construction il faut qu'il y ait un bouc émissaire ouais je ne sais pas mais il n'y en a pas lieu je ne sais pas où est-ce qu'on a ? alors on va partir peut-être dans l'opposé absolu donc je viens de voir avec une autrice phénomène qui depuis kilomètre zéro a conquis un vaste public Maude Ankawa je ne sais pas si vous connaissez cette romancière elle est devenue en quelque sorte sur toi Fabien je crois que tu es tu collectionnes ces livres je les ai douces elle est en quelque sorte la papesse du roman développement personnel c'est à dire qu'elle a construit des histoires où les personnages sont censés aider les lecteurs qui sont surtout des lectrices à trouver des réponses pour les aider à mieux vivre voilà et plus jamais sans moi raconte l'histoire d'une avocate parisienne qui a été c'est un peu toujours une histoire trop prise par son travail surmenée elle a oublié ce que c'était d'être et ce que c'était de vivre pour ce modo son situation de départ en plus l'homme dont elle est prise se comporte pas très bien avec elle et elle vient de quitter le cabinet les avocates travaillent avec cet homme elle vient d'être acceptée dans un cabinet prestigieux où là elle espère se relancer relancer sa vie etc seulement lorsqu'elle va signer son contrat elle s'aperçoit qu'il y a une clause qu'elle n'avait pas du tout anticipée et c'est ce qui fait tout le point de départ du livre dans cette clause il y a une période d'essai elle doit faire une période d'essai cette période d'essai c'est faire le chemin de Compostelle et donc c'est le le chemin emprunté par l'héroïne Constance avocate brillante qui va bien sûr elle va cheminer donc ses pensées vont y abonder ses sentiments évolués elle va avoir deux camarades deux femmes qui vont l'accompagner dans ce chemin et auprès desquels elle va trouver des réponses des questions qu'elle se posait donc plus jamais sans moi de Boudankawa succès fulgurant et si vous regardez les commentaires une citation de Paul Boudou je t'en prie quand un homme marche vers son destin il est bien souvent forcé de changer de direction c'est qu'où est l'autre ? je crois qu'on va tous sortir très éclairés ouais ouais c'est ça mais en fait c'est un truc qui est hallucinant allez sur Babelio et regardez les commentaires et vous serez estomaqué par le nombre de commentaires merci Maud de m'avoir redonné le sens de ma vie je relis sans arrêt la page 27 qui m'a permis de me retrouver où j'étais dans l'obscurité t'as été dans ma lumière c'est hallucinant et je sais pas il y a peut-être 500 500 personnes qui ont noté c'est des livres qui ont sur Babelio des notes de 4,5 4,6 sur 5 donc il se passe quelque chose il y a quelque chose ça répond à une demande, à un besoin et c'est un c'est pareil c'est un titre qui figure dans les 10 milliers en vente donc à l'échelon national c'est c'est considérable alors vous bah je différent Kafka Franz Kafka ne veut pas mourir vous connaissez Laurence Sexik il avait été notamment rendu célèbre par le cas Edouard Einstein il y a quelques années où il racontait de façon extraordinaire la folie du fils d'Einstein la manière dont Einstein l'avait abandonné en partant en Amérique en laissant derrière lui son fils et sa femme pour s'en occuper donc Einstein génie mais père moyen voilà si vous voulez découvrir cette histoire extraordinaire peut-être que vous l'avez parce que c'était vraiment important il y a quelques années le cas où il est à la bibliothèque donc je ne sais pas je ne sais pas si vous l'avez aimé moi je l'ai trouvé passionnant très très intéressant donc le cas Edouard Einstein c'est le nom du et donc là Laurence Sexik qui aime bien s'attaquer comme ça les figures de l'histoire là ça va s'attaquer non pas à Kafka lui-même mais à trois personnes qui l'ont qui l'ont côtoyée et aimée et qui vont porter en quelque sorte dans les destinées marquées au fer rouge par la rencontre de Kafka le premier personnage s'appelle Robert Klopstock et Robert Klopstock c'est le jeune médecin qui va accompagner Kafka dans ses derniers jours au sénatorium et pour lui ça va être une rencontre décisive et c'est lui que Kafka va agripper alors qu'il est vraiment à l'agonie en lui demandant de lui injecter une dose de morphine fatale en lui disant une phrase qui est restée dans l'histoire littéraire si vous ne me tuez pas vous êtes un assassin et il va effectivement le libérer de son fardeau puis ensuite porté par cette rencontre etc. il va devenir un des plus grands spécialistes de la tuberculose et faire des programmes à la médecine ça c'est le premier personnage le deuxième personnage c'est l'un des amours de Kafka une fois mon nom est Diamant son prénom je vais vous le retrouver Dora Diamant et c'est la seule femme avec laquelle Kafka a pu vivre il a aimé d'autres femmes mais il les tenait à une certaine distance il y avait des correspondances c'est la même passionnée mais c'est la seule femme avec laquelle il a vécu et c'est pareil elle va porter toute sa vie le poids de cet amour et elle va aussi beaucoup contribuer à comment dire la propagation de l'oeuvre de Kafka et le troisième personnage c'est au-delà c'est la sœur de Kafka qui va protéger des enfants pendant la seconde guerre mondiale et qui va accompagner certains d'entre eux au juge alors qu'elle savait très certainement ce qu'il y attendait donc 3 personnages que racontent sexique dans ce bouquin Franz Kafka ne veut pas mourir et bien sûr à travers ses destinées c'est aussi l'occasion de d'arpenter et de parcourir une époque alors le livre le plus magnifique d'un point de vue littéraire le livre qu'on a vendu comme des petits pains le livre événement le livre qui a connu un succès insensé disons-le c'est le livre le suppléant le livre du Prince-Hara et donc en fait c'est un livre il y a des livres comme ça de temps en temps qui ont un succès commercial inouï en général c'est quand il y a quelque chose peut-être de pas très net à aller regarder on a une curiosité un peu malsaine par exemple on rappelle des livres de Valérie Trierweller aussi merci pour ce livre alors ce bouquin là merci pour ce livre je me rappelle c'est la seule fois en librairie je me souviens on avait un cahier et des pages et des pages de réservation tellement il y avait de demande et on avait été complètement submergé par la demande bah là aussi au départ on a été submergé par la demande on a bien sûr recommandé le livre pourtant on avait fait une mise en place solide mais il y avait tellement de gens qui voulaient lire le livre que moi j'en étais le premier surpris d'autant plus que les meilleures feuilles paraissent toujours les meilleurs extraits les passages les plus intéressants sont divulgués par la presse donc je crois qu'il y avait même un documentaire sur Netflix une mini-série quelque chose comme ça à ce moment là donc c'était une offensive une offensive combinée c'était c'est pas lui cahier a priori c'est lui en même temps c'est pas non plus si c'est pas lui ça pourrait être lui c'est quand même un homme éduqué c'est vrai ah bah j'ai bah écoutez c'est pas précisé en tout cas en tout cas c'est pas marqué alors je crois que vous avez raté le fait que c'est un immense guerrier qui a tué une trentaine ou une quarantaine de talibans il l'a dit son... et cet immense guerrier s'est disputé avec son frère son frère qui était très en colère qui lui a dit tu sais ta femme c'est une femme difficile voilà c'est le terme qui a écrit on peut imaginer qu'il a pas tout à fait dit ça mais en tout cas c'est comme ça qu'il reste si tu arrives et c'est une femme difficile ce qui a provoqué une espèce de d'enflamade et son frère l'a poussé et le prince Harry est tombé sur la gamelle du chien il est tombé sur la gamelle du chien et il avait une marque et après c'est passé c'est vrai que ce sont ces anecdotes qui sont le coeur du livre c'est dur comme l'île c'est dur voilà il a de combattre en Afghanistan et pour être poussé sur la gamelle du chien c'est quand même et donc bon bah il y a de toute façon la famille royale anglaise a exercé une fascination sur le public français depuis longtemps je sais pas il y a la famille monégasque un peu moins maintenant et Caroline a fait plus de phrases etc donc maintenant attention c'est attention c'est tourné c'est la famille royale des français par par adoption donc voilà on s'intéresse on avait vendu beaucoup de livres bien sûr sur Elisabeth et sur Diana c'est Prince Harry qui parle c'est un événement je crois que la maisonnée du Prince Harry ça doit être de l'ordre de 150 000 euros par jour et des dépenses besoin d'argent bah oui il y a trois gardes du corps, une gouvernante, trois femmes des ménages, un chauffeur etc bon voilà c'est une maison de 50 pièces il faut se suivre donc contribuer et Fayard a dû dépenser je pense beaucoup d'argent pour obtenir les droits pour les contrats ah ça doit être énorme oui ils vont tenir un an avec ça est-ce qu'ils sont rentrés ? le fait est qu'on peut sourire on peut se moquer gentiment mais le fait est que le Prince Harry est un de ceux qui ont vendu le plus de livres en France en 2023 est-ce qu'on en est où au niveau du temps ? il faut que j'accélère il faut que j'accélère il faut que j'accélère où elle ne fera pas se transforme en quelque sorte en enquêtrice elle va s'intéresser à trois femmes elle s'intéresse en fait aux stars aux stars, actrices, femmes qui disparaissent et elle avait été marquée par un documentaire un jour qu'elle était à Cannes un documentaire sur l'histoire de malheureusement le nom de l'actrice qui m'échappe mais qui racontait la façon dont cette star hollywoodienne c'était mise en retrait ou on l'avait mise en retrait enfin il y avait un mystère c'est une actrice plus contemporaine c'est une actrice plus contemporaine c'est pas Mike Ryan ou Rose Ann Arquette c'est Rose Ann Arquette qui a fait le film mais c'était sur une actrice non Tippi Edren il en est question dans le roman où effectivement Ellen Frappa va s'intéresser à trois actrices Debra Winger à la recherche c'est ça, bravo, bravo Fabien Debra Winger et donc Ellen Frappa a été inspirée par ce documentaire et elle a transformé ce qui était exprimé de façon filmée de manière littéraire et elle va s'intéresser effectivement à Tippi Edren elle va s'intéresser à Melanie Griffith elle va s'intéresser à Dakota Johnson trois actrices qui ont été victimes en quelque sorte du système qui ont disparu volontairement, plus ou moins volontairement dans quelles circonstances et pourquoi et ce qui est passionnant et très intriguant c'est que ces trois femmes en fait il y a la grand-mère, la mère et la fille ça c'est très très intéressant donc trois femmes disparaissent où vous allez en fait découvrir l'emprise par exemple les machiavéliques que pouvait avoir Hitchcock sur Tippi Edrenren il l'avait conditionné aux oiseaux mécaniques pendant tout le tournage et sur la scène, la fameuse scène où les oiseaux attaquent il lui lance des oiseaux des vrais oiseaux, vous imaginez le traumatisme c'est pareil, il offre Hitchcock à la petite Melanie, la fille de Sophie un cercueil en bois avec à l'intérieur, une poupée qui représente exactement sa mère mais habillée comme dans son film c'est un type vraiment particulier elles ont toutes été victimes du système à un moment donné et ont choisi de ne plus subir le regard en fait parce que ces nanas elles subissent en fait des en cumulant en cumulant les millions de spectateurs, de téléspectateurs elles ont été vues des milliards de fois ces trois femmes des milliards de fois et quel est le poids ce regard sur une vie et aussi le poids des hommes qui construisent leur carrière parce que le regard dominant dans le monde hollywoodien est bien sûr celui des choses qui sont peut-être en train de changer lentement mais le regard des producteurs, des réalisateurs, ce sont des hommes parce qu'il y a une période récente donc voilà je pense que pour ceux et celles qui sont intéressés par l'histoire du cinéma et par les figures de ces trois femmes absolument passionnantes ça peut être bien donc vous avez trois icônes en fait trois icônes qui représentent aussi trois époques je ne savais pas que le Dakotin Janssen s'était mis en retrait récemment finalement qu'est-ce qu'on l'a vu ? oui dans les pormes soft oui je pense que ça doit être dur de se remettre de l'image qu'on donne avec ce genre de pormes dans un film qui est sur Netflix c'est une adaptation d'un roman d'Elina Ferrante mais je ne peux pas mais c'est pour pas le premier rôle un livre aussi très demandé mais dans un genre particulier l'Euclésio donc l'un de nos prix Nobel là ce sont des nouvelles c'est une série de huit nouvelles donc c'est un genre qui qui n'est pas très populaire en France les gens en général sont réticents ils ont l'impression qu'on leur donne pas un vrai texte alors on propose des nouvelles mais ces nouvelles des nouvelles des indésirables le point commun entre tous ces textes c'est qu'ils s'intéressent grosso modo à l'enfance bafouée, maltraitée, malheureuse aux quatre coins du monde donc je suis certain que si vous avez la curiosité d'ouvrir ce livre il y a forcément une nouvelle qui va vous toucher ça c'est certain vous allez partir dans les jungles sud-américaines vous allez partir dans sur l'île Maurice vous allez partir aussi dans les rues des Mogales au Mexique où là, moi c'est la nouvelle que j'ai préférée c'est l'histoire d'enfants des rues mexicains qui deux fois par mois réussissent à passer aux Etats-Unis parce qu'en fait dans les tunnels c'est ça, ils purgent en fait les américains purgent leur tunnel ça offre une voie d'accès à ceux qu'on appelle les rats on les appelle les rats ces gamins des rues mexicains qui arrivent du côté américain et qui, bien sûr, ils vont pour des menus leur sains donc ils sont très 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 mal vus et je trouve que le clésio restitue très très bien le choc des des civilisations en quelque sorte où les gamins qui arrivent et regardent les baskets des garçons et des filles qui ont leur âge et qui ne sont pas du tout du même monde et il y a un très très beau fil conducteur durant cette nouvelle où un petit dur de petits gants de gamins mexicains observe une jeune fille qui promène deux gamins dans un parc qui est saisie par sa beauté par ce qu'elle représente d'inaccessible, d'impossible et leur jeu de regard est très très bien raconté c'est très très beau donc je ne me souviens plus du nom exact de la nouvelle on n'a pas le temps malheureusement oui, parce que c'est écrit sur l'épicule si là-bas il y a beaucoup réfléchi c'est ce qu'il disait quand il y avait écrit ça aussi je la retrouverai après mais cette nouvelle-là, elle est vraiment extraordinairement écrite on reproche souvent au monde littéraire, au monde littéraire en général de ne pas être très rigolo il n'y a pas beaucoup de livres drôles, il n'y a pas beaucoup de livres pour s'amuser et ben voilà un pour s'amuser Clément Bénèche, un vrai dépaysement, les éditions Flammarion et c'est un tout jeune homme l'auteur il a un sens de l'humour, il a une situation vraiment très développée l'action commence dans une bonne famille bordelaise, une famille bourgeoise c'est l'inauguration d'un pont c'est une famille d'architectes prestigieux et elle vient faire une espèce de pot comme ça sur le pont pour son inauguration la famille est célébrée il y a une espèce de mec qu'on fait dans la famille c'est le frère de l'architecte qui a une pleine page dans alors je ne sais pas plus quel est, c'est Sud-Ouest le journal local et lui c'est un peu la brebis galeuse de la famille en fait parce qu'il a décidé de se consacrer aux lettres et pas du tout d'embrasser une carrière d'architecte comme son frère et son père avant lui qui sont deux des architectes les plus fameux de Bordeaux et d'ailleurs au détour d'une conversation il entend son père s'exclamer avec un garçon de toute façon, lui, c'est pas demain qu'il aura sa photo dans Sud-Ouest et donc c'est le moment, il est piqué au vif par cette phrase et c'est le moment qu'il choisit pour faire une déclaration fracassante à sa famille il vient de passer le concours de professeur de français il l'a obtenu de manière brillante et il a obtenu son affectation il a demandé expressément à partir en Guyane c'est-à-dire normalement c'est la punition pour les fonctionnaires mais lui, il imagine qu'il est capable de transformer le monde que ses méthodes pédagogiques vont être absolument innovantes et qu'il va aussi transformer la société et les enfants qui lui seront confiés il annonça de façon pétaradante et le lendemain il apprend qu'en réalité il est affûté au collège de Chenoza pas loin de Clermont-Ferrand donc le dépaysement va pas être tout à fait le même et c'est la manière dont ce jeune type arrive dans ce collège et essaye malabroitement de faire bien alors c'est complètement délirant par exemple il essaie d'instituer pour chaque élève pour chaque élève c'est pas un bonjour général asseyez-vous il a un check personnalisé pour chacun d'entre eux parce qu'il veut développer leur créativité fait de la psychologie et c'est le choc en fait entre entre cette il y a aussi la directrice de l'école qui elle est plus troisième république donc elle a une vision totalement opposée de la manière dont il faut éduquer et plutôt partisane des méthodes traditionnelles et lui il arrive avec ses avec ses concepts pédagogiques innovants et donc il y a le choc des cultures si on peut dire entre ce bourgeois ce bourgeois bordelais qui arrive comme ça dans un village d'Auvergne et qui propose des sorties nature où il pense enseigner aux gamins du cru ce que c'est que la nature c'est assez rigolo et puis il va organiser un grand voyage scolaire en Roumanie qui va provoquer tout un tas d'événements très très nombreux c'est raconté vraiment avec beaucoup de bonhomie, de tendresse il n'y a pas de méchant sans rien de gâcher les deux opposés vont même devenir extrêmement amis à la fin du roman c'est très très chouette, un vrai dépaysement s'il y en a qui ont eu le bonheur d'enseigner ou qui ont dans la famille un instit ou un prof je pense que l'exploration amusée de cet univers va beaucoup vous enchanter parce que c'est de l'humour sans méchanceté c'est un... je ne sais pas je ne suis pas penché sur sa biographie en tout cas il connaît bien le milieu c'est un premier roman il est tout jeune pourtant en tout cas c'est très amusant roman historique parce qu'il est... roman historique c'est quelque chose d'important dans une bibliothèque ou dans une librairie et là celui-là a attiré mon attention parce qu'il raconte une femme la première page est... je ne sais pas si j'ai le temps non je n'ai pas le temps je vous invite à lire la première page parce que vous allez être immédiatement saisi c'est une femme qui observe les dorures de son plafond qui a du mal à respirer on sent qu'elle va bientôt trépasser et en fait elle va se rappeler de sa vie une vie extraordinaire c'est la vie de Catherine Catherine de Russie et... cette vie est absolument insensée moi j'ignorais tout de son parcours et Voltaire l'a surnommée la cendrillon de l'Europe c'est-à-dire qu'elle est née dans une famille pauvre elle a été placée comme bonne chez un pasteur ensuite elle a été mariée de force à un soldat ensuite elle est devenue esclave sexuelle du général de ce soldat ensuite un courtisan de la cour de pierre de Russie elle est tombée sous son charme elle l'a prise sous son aile c'est l'homme qu'elle va aimer le plus dans sa vie et intégrant le cercle impérial elle va être repérée par l'empereur qui va en faire son épouse vous imaginez un peu le parcours c'est une femme qui est née catholique qui a servi en protestant et qui va devenir orthodoxe à la cour impériale déjà elle a connu 3 religions c'est une femme qui a eu 1000 vies en fait et c'est ce que raconte cette autrice il me semble qu'elle est balte je fais passer le livre et vous essayez de lire le nom à haute voix mais bon l'impératrice de pierre pour les amateurs comme ça, quelqu'un qui voudrait découvrir une figure historique à la vie extraordinaire ça, ça peut vraiment vous emporter autre romancière très lue un peu comme Maud Ankawa qu'on a tout à l'heure Agnès Ledigues vous avez peut-être déjà entendu parler de ses ouvrages elle fait partie de ses romanciers un peu comme Virginie Grimaldi Aurélie Vallone, etc. qui produisent une littérature qui fait du bien surtout dans un public de lectrice et là elle raconte l'histoire d'un couple qui retape une ferme dans les Vosges et qui va accueillir dans cette ferme trois oiseaux blessés en quelque sorte trois personnes un peu à la dérive et ces trois personnes à la dérive vont se retrouver se reconstruire au contact déjà au contact des uns des autres pour apprendre à se connaître à découvrir le parcours des uns des autres et surtout ce qui est un peu le coeur de tout le travail d'Agnès Ledigues au contact de la nature donc elle décrit une nature, un environnement qui est propice à la reconstruction des êtres donc c'est ce que raconte un abri de fortune on enchaîne avec les autrices avec un fort potentiel commercial puisque Marie-Bernadette Duclui est la reine des sagas des sagas familiales c'est un pseudo ou non ? je ne sais pas pourquoi ? je ne sais pas je ne crois pas il y a même une photo si vous l'avez jamais vue derrière le livre 5 millions de lectrices d'ailleurs c'est marrant ils ne disent pas 5 millions de lecteurs ils disent 5 millions de lecteurs c'est amusant c'est révélateur et donc je vous avouerai que je ne l'ai pas lu mais très simplement c'est un des livres qu'on nous demande le plus immédiatement comme à chacune des fois où elle fait paraître un livre c'est un intervalle très régulier elle est très elle est très 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 active c'est vrai ? oui c'est pour ça que je l'ai placé libre dans la sélection ça correspond vraiment à une demande à une demande alors c'est il faudrait peut-être que j'essaye un jeu peut-être que mes propres jugements de valeur exploseraient en vol mais j'ai jamais je me suis jamais lancé alors souvent avec Bernadette Dupuis ce sont des sagas donc si vous commencez le premier si vous êtes piégé vous allez devoir lire les deux suivants en général c'est des trilogies voilà donc attention si vous mettez le nez là-dedans vous êtes obligé de lire les deux suivants il y a des vignobles il y a des vignobles donc j'ai choisi de mettre en avant un auteur qui lui ne bénéficie d'aucune notoriété Arnaud Maezetti je ne sais pas il n'est pas connu du tout il n'a pas beaucoup de presse et j'ai découvert complètement par hasard en discutant avec mon librairie on reçoit des représentants des représentants du commerce qui nous proposent des livres avec des listes est-ce que vous voulez prendre ça, 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 on choisit on va prendre 10 de celui-là un de celui-là, celui-là on n'en veut pas et quand il s'apprêtait à passer assez rapidement sur ce livre on a eu un peu d'espoir de le placer et sauf que moi le thème m'a tout de suite plu et j'ai eu envie d'aller voir et j'ai bien fait d'aller voir parce que c'est une plume extraordinaire je crois que je vais... bref je ne sais pas si quelle heure il est donc j'aurais pris le temps d'ouvrir un petit passage c'est l'élément 25 ouais et c'est l'histoire d'Etienne Brûlé alors Etienne Brûlé, qui est-il ? c'est ce qu'on découvre avec ce roman on est au 17ème Etienne Brûlé, c'est un jeune homme de 15 ans qui... dont la trace historique commence à Paris il aurait été apprenti maçon charpentier sur des chantiers place des Vosges et à cette époque-là il y a des types qui font le tour des tavernes, des quartiers, etc. pour proposer le départ pour le Nouveau Monde et on lui dit à ce gamin bah embarque-toi là-bas on te trouvera un métier tu seras bien payé, tu vas participer à une grande aventure ce gamin n'ayant pas grand chose à perdre et personne pour prendre soin de lui décide de s'embarquer et donc on va retrouver notre Etienne Brûlé au Canada avec Champlain et là on découvre le tout début du Canada français qu'en Québec c'est 3 barraques en bois avec une petite palissade en bois autour les débuts des français là-bas sont extrêmement difficiles ils pensent même qu'il va falloir partir c'est trop dur c'est trop dur et là le chef de l'expédition, le chef local Samuel Champlain comprend que peut-être pour s'en sortir il faudrait explorer les voies alentours pousser un peu vers l'ouest et dialoguer avec les tribus indiennes locales et Etienne Brûlé va être le premier homme à on appelle ça à l'époque un truchement à servir d'intermédiaire entre deux cultures c'est-à-dire qu'il va apprendre la langue des indiens il va apprendre la langue des Hurons-Wendat le nom attribue auquel il va se rapprocher le plus et le roman raconte la manière dont cet homme va devenir un entre deux c'est-à-dire qu'il va apprendre les coutumes les langues, le chamanisme, etc. et il va devenir un espèce de carrefour entre deux mondes et peut-être la chance historique qui n'a pas été saisie du dialogue, de la possibilité d'un dialogue des cultures seulement du point de vue des indiens comme du point de vue des français il va devenir quelque chose impossible à gérer, à intégrer et à accepter c'est-à-dire qu'en devenant trop indien dans sa manière de de s'habiller, de vivre il s'est éloigné du dieu catholique il s'est éloigné du roi il n'est plus il n'est plus un sujet un sujet du roi de France tel qu'il devrait être il s'est trop transformé trop en sauvagé et puis du côté des indiens il reste il reste un blanc peut-être un peu plus supportable que les autres mais pas tout à fait un des leurs et s'il y avait eu davantage de tiennes brûlées et si les chefs des différents camps avaient été plus ouverts d'esprit peut-être, peut-être qu'on aurait évité des dizaines d'années de guerres, de massacres et de conquêtes menant quasiment à l'annihilation des indiens dans un premier temps puis à leur acculturation dans une période plus récente il y a de nombreux livres qui sont parus récemment et qui parlent de ces pensionnats où on cherchait à éloigner en fait les enfants des parents qui les éduquaient mal pour mieux pour apprendre la manière dont il fallait vivre correctement donc là on n'en est pas encore là on est vraiment au tout début et c'est une plongée comme ça dans les débuts de de cette aventure coloniale américaine qui est absolument fascinante racontée dans une langue inouïe et c'est absolument formidable je vous rajoute la première page juste pour que vous ayez une idée du style de l'auteur si le monde devait finir comme autrefois s'est achevé la terre soudain, dans la course des caravels et l'horizon s'effacait brutalement si des villes conquises ne restaient que des traces à demi visibles sur le sol envahi de nouveau par la jungle si dans ces traces évanouilles ne se laissaient plus voir celles des pas autrefois déposés ici et emportés si les fleuves épuisées à force d'avoir été parcourues se vidaient dans des mers elles-mêmes vides d'avoir été avalées si auprès des sources on ne trouvait que des larmes séchées si les forêts ne tenaient plus debout que par le feulement du coyote et le coyote par le désespoir des forêts si des bêtes sauvages ne restaient que la sauvagerie et si l'espérance des chemins la charité des ombres oubliées au bord des routes la foi même tenue à l'égard le lendemain venait se perdre si les chants finissaient par se confondre avec ceux qui soufflent dans ces arbres et les voies sous la nuit les cris parmi tous ceux-là s'il ne restait rien que du vent à la poursuite du vent de la poussière de poussière réduite ensemble il y aurait encore au bord d'un lac à l'endroit précis où la nuit tombe les ossements presque entièrement rongés d'un homme qui n'attend qu'on le relève ce sont les os d'Etienne Brulé en fait il y a toute la poésie de la nature qui sera développée plus tard c'est juste les premiers mots mais rien que là vous avez un je pense un petit aperçu de la qualité de la plume aujourd'hui peut-être trop littéraire d'un auteur qui est absolument extraordinaire donc en fait le reproche commercial qu'on pourrait faire à cet auteur incroyable c'est d'être trop littéraire c'est quand même extraordinaire c'est vrai que c'est un jeune oui il est assez jeune donc moi je vous encourage à vous confronter justement à une écriture qui est exigeante des fois on revient sur notre phrase puisque la ponctuation étrange il y en a parfois une dimension poétique c'est vraiment et puis le point de départ de ce récit à partir des ossements de cet homme on remonte à travers le temps et l'histoire c'est vraiment extraordinaire brûlé vif d'un homme aézeti j'espère que quelqu'un a curiosité de le découvrir et peut-être même d'en parler après autour de lui alors voilà une femme qui jouit d'une popularité extraordinaire d'une sympathie extraordinaire Ginette Kolinka donc une des survivantes des camps son livre précédent retour à Birkenau avait déjà été un succès d'édition énorme et d'ailleurs Ginette Kolinka j'ai découvert ça c'est la mère du batteur téléphone ça c'était purement anecdotique mais ça ça me fait rien parce qu'en fait l'un va raconter sa vie une vie heureuse malgré tout malgré ça malgré Birkenau et comment raconter la vie de cette femme qui vit depuis 80 ans dans le même appartement avec juste la période d'enfermement où elle a quitté cet endroit et donc Marion Ruggieri qui est celle qui crée la possibilité du texte qui échange avec elle a trouvé une idée géniale pour pour que Ginette Kolinka puisse parler de de sa vie de manière originale elle s'est tournée vers l'appartement et à partir de l'appartement observant tel, tel ou tel élément elle fait parler Madame Kolinka de sa vie et bien sûr parmi les objets de l'appartement il y a les photos, les affiches du fils batteur notamment voilà donc ce sont tous les les petits indices dans cet appartement qui permettent de reconstruire pièce après pièce objet après objet une vie une vie ample, une vie large et qui n'a pas été donc construite que sur que sur les larmes et les cendres de Birkenau donc si vous voulez approfondir votre connaissance et votre sympathie pour cette femme incroyable de presque 100 ans maintenant elle est très très demandée elle avait longtemps à parler de suite moi j'ai pas eu retour à Birkenau donc je... j'ai pris ce livre parce que c'est un des livres qu'on nous demande le plus et là je l'ai pris comme en fait comme symbole de tout un mouvement littéraire nouveau qui s'installe, qui prend de la place, qui progresse, c'est Captive de Sarah Rivens. T'as fait une commande récemment Fabien tu me disais ça hier donc il y a comme ça je pense 4 ou 5 types principaux T'as Hadès et Perséphone, Captive Captive, Alatrice aussi, Colline Hoover aussi beaucoup Colline Hoover oui Comme ça une vague, mais c'est plus qu'une vague, c'est une défaire entre Avalanche pour prendre le titre de Roche Je suis content que t'en parle parce que tu l'as lu un peu ou... Non je l'ai pas lu, je l'ai pas lu, je suis assez affolé, effrayé par la quatrième couverture Quand on lui a résumé, je me dis mais c'est pas possible Et souvent ce sont des très jeunes filles qui viennent acheter ça, on se dit mais... C'est des très jeunes femmes qui l'ont pris C'est pas possible Alors des fois mère et fille, c'est ça qui est le plus idéal, comme pour 50 nuances degrés En fait c'est 50 nuances degrés qui continuent de façon encore plus radicale, caricaturale Et c'est... mais encore une fois, si tu vas sur Babelio, c'est la curiosité d'accéder sur Babelio Mais c'est hallucinant Et qui met la note maximale Incroyable Bah c'est des histoires d'esclaves en fait C'est des jeunes femmes qui sont vendues dans des clans mafieux Et qui développent, qui deviennent en quelque sorte des agents, des gardes du corps Tout en appartenant à leurs boss Voilà Et au début de l'histoire, l'héroïne est vendue à un nouveau boss Et bien sûr au départ, il est très très méchant avec elle Il l'humilie, etc. Il y a toujours cette dimension Prédateur, dominateur Alors là, c'est... Ça renvoie une image de la femme qui est, voilà, qui me paraît totalement folle Parce que là, on est vraiment dans le courant de ce qu'ils appellent dark romance Mais il y a aussi toute une série de... New romance qui est plus tendre Plus tendre Beaucoup de comédies aussi, comme à l'attrice dont j'ai... Christophe Park C'est léger, c'est plus sympathique Le mouvement, enfin le... C'est ce qu'ils se vendent le plus, captive La tendance d'art romance Je fais un peu comme toi Ah, je fais la baisse sourdine Lisez la quatrième, lisez la quatrième Et si vous ne tombez pas de votre chaise, faites gaffe Et quand le troisième tome est sorti il y a très peu de temps, il y a une semaine ou deux Mais c'est hallucinant, ça se rend comme des petits pans Et il y a plusieurs taux Ah oui, oui, c'est... Ok Alors il y a différents courants dans New romance Là c'est vraiment la dark romance C'est pas plus... Non mais au niveau des ventes, il y a... Caracole en tête Et je trouve que la couverture c'est pas sympa Peut-être pas que les couvertures Donc on l'a Mais bon... On peut ne pas apprécier et constater que... D'alors... Bah... On va en devenir censeur Bah... C'est pas notre boulot Euh... Un auteur que j'adore Mais j'ai pas... Le livre est sur ma pile J'ai pas encore eu le temps de lire Colson Whitehead C'est... Un immense fauteuil américain Noir américain Qui a eu... Qui a écrit deux romans précédemment Et... Plus Pulitzer, Plus Pulitzer C'est un truc... Dingue ! Comme si un auteur français avait le droit D'avoir plusieurs fois le concours Et qu'il l'avait... Deux ans de suite C'est... Encore plus fort que Romain Yard Et... Colson Whitehead Elle avait fait Underground Railroad Je sais pas si vous avez lu ce... Ce roman incroyable Je n'en ai mis aucun de lui pour l'instant Underground Railroad C'est à lire absolument Ouais Euh... Tu dois l'avoir en bibliothèque Oui on les a les deux précédents Ouais Il y a Michael Boyz aussi C'était le deuxième Michael Boyz Qui était très bien aussi Celui qui l'a rendu célèbre C'est Underground Railroad Qui raconte la fuite d'une jeune esclave Qui s'appelle Cora Et en fait Underground Railroad C'était le nom métaphorique Qu'on donnait au chemin de fer sous-terrain Donc c'était le réseau de solidarité Qui pouvait aider un esclave en fuite A gagner les états du Nord Donc un esclave savait que dans Tel fermier les laisserait dormir dans leur grange Sans alerter l'autorité Que tel pasteur progressiste les cacherait Etc... Etc... Et que de ferme en ferme De maison en maison Ils réussiraient à gagner le Nord Et Colson Whitehead Transforme la métaphore en réalité C'est-à-dire qu'il crée une véritable voie Une véritable voie ferrée Qui est la voie vers l'espérance Et donc il y a Cora Qui essaye de fuir poursuivi Par une espèce de Javert Esclavagiste Qui ne lâche rien C'est vraiment passionné Michael Boyz aussi Il était formidable Il racontait à partir d'une histoire vraie C'est-à-dire que Les persécutions ont été victimes Un certain nombre de pensionnaires noirs De maisons d'éducation On a retrouvé des squelettes dans les cours Et donc c'est emparé de ce sujet Pour raconter la destinée de quelques-uns d'entre eux Très très touchant aussi Voilà Et là il change un peu de style apparemment Dans R.M. Shuffle Quelque chose de plus léger Où c'est presque une comédie policière On va voir un Alors on est dans le Harlem des années 60 Donc il y a tout un travail apparemment De reconstruction De ce quartier Qui bouge sans arrêt Qui change sans arrêt de coloration ethnique Les générations de migrants succédant aux autres Donc un quartier en éternel transformation Et ça raconte l'histoire de Ray Qui est un vendeur de meubles Qui se démène pour Pour lever ses enfants etc. Sauf que Ray Il est aussi un petit peu reseller Et Et il va être embarqué dans une sale histoire Par un de ses cousins Qui va l'emmener sur une histoire de cambriolage Qui va amener un certain nombre de problèmes Donc d'après ce que j'ai compris En fait comme ça nous a été à décès avec ce roman De s'attaquer à un genre policier Entre policiers et le roman social C'est très particulier comme avait pu le faire Peut-être Enal Westlake Et quelques autres C'est aussi un hommage littéraire A une tradition Tradition littéraire J'ai une immense confiance en l'auteur Je ne l'ai pas encore lu Parce qu'il y a tellement de livres à lire C'est difficile d'être suivi le rythme Mais je pense que je vais forcément le lire Ayant adoré les deux premiers Un peu inquiets aussi Par le fait qu'il indique qu'il change de Changement de style On va voir si les promesses sont tenues En tout cas Une très très bonne auteur Une romancière dont on parle beaucoup Qui avait eu un prix Goncourt Lydie Salvaire Qui là S'attaque De façon Assez directe Assez violente A un certain nombre de phénomènes Qui l'énerve Et notamment Les rappeurs Les tiktokers Les youtubeurs Etc En fait elle considère Elle considère qu'il y a Un goût Prononcé pour la médiocrité Dans la société d'aujourd'hui Et elle décide de Sortir les griffes Donc elle a un certain nombre de victimes Expiatoires On les devine déjà Les anunas etc Mais Elle le fait avec Avec brio Alors après elle prête aussi un peu le flanc A des attaques C'est facile J'entendais en interview Elle disait que Elle s'inscrivait dans la tradition de Swift De Voltaire De Hugo Et je me dis quand même Attention 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 Tu as la dent dure Méfie toi du boomerang Donc C'est un Un des textes Les plus demandés en ce moment Je ne l'ai pas vu Parce que Parfois c'est drôle salvaire C'est grinçant Ouais je pense que C'est grinçant Enfin ça c'est un des livres La couverture est très très belle Je trouve Un des livres surprise Un livre que personne n'avait vu vraiment venir D'un auteur québécois Personne ne connaissait vraiment Jean-François Beauchemin Et c'est un livre qu'on peut conseiller A tous ceux qui aiment les écritures Comme celle de Christian Bobin Cette forme de littérature douce De poésie en prose De petites choses de rien du tout On se dit Tiens bah ça j'aurais pu l'écrire Et puis tout à coup Vous allez avoir une formule Une phrase qui va vous Éternellement vous transpercer de coeur Et c'est tout Tout le talent de Jean-François Beauchemin Qui arrive à parler Dans ce texte de la schizophrénie La maladie de son frère Avec une douceur Une tranquillité Et un apaisement Extraordinaire En fait il compare la maladie De son frère Et son frère A un roi Thélé Pour plein de raisons Physiologiques Psychologiques Et symboliques Que vous aurez peut-être L'occasion de découvrir Dans ce Dans ce petit texte Avec plein de Très courts chapitres Un peu comme On peut le faire aussi Bobin Des fois avec des Des textes extrêmement brefs Et extrêmement courts Alors il y a un truc que les Américains savent faire mieux que les Français C'est s'emparer de figures historiques extraordinaires Pour en faire des livres et des films Enfin évidemment nous en France on a un patrimoine De figures historiques De personnages fantastiques Et puis finalement Du point de vue biographique Ou même du point de vue des films On a pas J'ai jamais vu de films Un grand film sur Bayard Que sais-je Alors que les Américains Le moindre trappeur un peu connu Ils vont en faire des films Et là C'est une Américaine Qui va nous raconter une Marie de France Et Lauren Groff Elle avait été repérée Pour un certain nombre de romans Dont les Furies Qui avaient eu beaucoup de succès Je sais pas si vous vous rappelez de ce texte Et elle raconte Marie de France Donc le Celle qui a écrit Les Laits Oui, oui, oui C'est ce qu'on appelle les Laits de Marie de France Grande Poétesse Et surtout considérée comme une des premières à écrire en langue française C'est pour ça qu'elle est Elle est dans toutes les histoires de la littérature française Elle a une position éminente Parce qu'elle est Parmi les pionnières Et là on découvre Qui se cache derrière la poétesse C'est très très intéressant C'est-à-dire qu'on découvre une jeune femme Déjà au physique tout à fait étonne Elle est étrange Elle faisait trois têtes de plus que les autres femmes Elle était gigantesque On aurait cru un héros Et C'est Vous êtes très plutôt disgracieux Elle avait une physique vraiment très étrange Et elle était La demi-sœur du roi Plantagenée Mais Elle ne plaisait pas tellement à Aliénor d'Aquitaine Et Aliénor d'Aquitaine À un moment donné Lassée de l'avoir dans les pattes Elle a en quelque sorte Ostracisé Dégagé Et nommé Elle est renvoyée dans un couvent Et un couvent dont elle a pris la charge Et c'est toute l'aventure De Marie de France Devenant responsable de ce couvent Qui est raconté dans Matrice Titre étrange On ne peut pas deviner qu'on va avoir à faire Au XIIe siècle En lisant ces titres Et Ce qui est très très bien raconté Justement Lauren Groff Montre ça sous un angle extrêmement féministe C'est que Marie lorsqu'elle arrive dans ce couvent Et qui est en Dégringolade complète le truc Décrépit Si on y meurt On n'y mange pas On y est affamé Les sœurs qui sont là sont malheureuses comme des pierres Elle va reprendre tout en moment Elle va faire la chasse aux mauvais payeurs C'est à dire aux hommes du secteur qui ne payent pas l'impôt local qui est dû selon les lois de l'époque à l'église et au couvent Donc elle va déjà remettre financièrement d'aplomb l'édifice Et ensuite elle va reconstruire C'est à dire qu'elle va faire venir des femmes artisans Et elle va construire une sororité comme ça Qui va se construire en autarcie quasiment Où les femmes se débrouillent Se mettent à manger correctement Et vivent bien Voilà C'est un peu l'idée d'une communauté idéale Finalement sans hommes Elle pousse le truc jusqu'au maximum Mais c'est une aventure Une aventure féminine, féministe Qui est racontée par Lauren Groff A travers la figure Alors légendaire mais là qui prend cher Le Deux Marais de France Qui devient tout à coup beaucoup plus qu'une poétesse Dont personne n'a vraiment lu Lélé Mais qui devient une véritable pionnière Dont le travail social Et devient une sorte de matrice A découvrir hier Et c'est marrant que ce soit une américaine Qui écrit pour la première fois sur Voilà La grande écrivaine française Marie-Hélène Laffont Que vous avez peut-être lu récemment L'histoire du fils Et Renaudot en 2020 Et là c'est un roman Les sources Le titre est doux Mais le roman est loin d'être doux C'est dur, c'est sec, c'est cassant L'écriture est brève, sèche C'est vraiment Là, elle vous entraîne dans une ferme Dans une ferme au coeur du Cantal dans les années 60 Une ferme qui est isolée de tout C'est même pas une ferme dans un anneau avec des voisins Ils sont éloignés de tout Et donc dans cette ferme, il y a une famille Un père, une mère Trois enfants Et des ouvriers C'est une espèce de petite communauté Elle est vachée Le couple possède la ferme avec ses enfants Et dans ce monde dur, le père est particulièrement dur Et représente une menace en fait pour les enfants Et on découvre cette situation de façon insidieuse, progressive C'est pas en vrai que c'est des gens qui vivent à la dure Dans un monde dur Mais en plus il y a cette dimension Je crois qu'on peut pas faire J'ai noté la page page 43 Vous allez voir, tout est là L'âpreté du ton, des conditions de vie Et la menace Sourde La bassine verte devient trop petite pour Isabelle Une des enfants, qui passe la première parce qu'elle est l'aînée et se lave toute seule Elle sort de l'eau, elle lève haut les pieds pour enjamber le rebord et fait le pitre Claire et vile, rit Ils attendent leur tour assis sur le banc Ils iront ensemble dans la bassine pour gagner du temps Isabelle ne veut pas être essuyée, elle s'échappe et glisse sur le lino mouillé Elle se rattrape en écartant les bras Il faut se dépêcher de finir le bain, de ranger la bassine, d'éponger par terre avant le repas du soir Elle n'aime pas laver les enfants devant les hommes, ni devant lui Elle préfère être seule avec eux pour la grande toilette du samedi dans la bassine verte Les autres soirs, on se lave à l'évier Elle a trouvé l'eau chaude en arrivant, le chauffe-eau était déjà installé tout neuf, comme chez ses beaux-parents, la même marque Sa mère et ses soeurs ont dit qu'elle avait de la chance Il entre dans la cuisine par la porte de la laiterie Il pose cinq oeufs sur la table, il parle bas entre ses dents Mais elle entend et elle sait toutes ses phrases, elle sait comment il tord la bouche Même ça, t'es pas capable de le faire Tu veux les laisser pourrir les oeufs ? Tu préfères les acheter avec l'argent des autres ? C'est facile ! Tu ne peux pas te baisser pour les ramasser, t'attends que les chiens les mangent ? Isabelle s'est figée Elle boutonne son pyjama de travers et ne se retourne pas Elle non plus, elle reste penchée sur la bassine Elle continue à savonner les petits qui se raidissent sous le gant Ils font bloc, les quatre, devant l'évier, entre le banc et la bassine Elle sent qu'il les regarde, elle attend, les enfants ne bougent pas Il hésite peut-être, il repart à la laiterie On entend la porte basse se refermer Vous voyez là, en une scène, vous avez une espèce de captation de tout ce qui fait le roman C'est-à-dire des conditions de vie assez dures De quoi vit la ferme aussi, ils font du saint-mectaire Et puis, cette menace incarnée par le père qui va se préciser petit à petit dans le roman Et donc, la mère, elle n'est jamais vraiment, on ne connaît pas son nom, c'est la mère Oui, il a un nom, les enfants aussi Elle comprend que ça ne va pas pouvoir continuer Et donc, elle va prendre une décision très impopulaire à l'époque Elle va choisir que Dieu Donc, il y a trois étapes dans le roman La première étape, les années 60 Deuxième étape, les années 70 Sur le clavier de Giscard d'Estaing Et un certain nombre de libéralisations de certaines choses Faciliter certaines choses pour les femmes Et puis, après, il y a une dernière scène assez touchante Qui se passe dans les années 2020 Où on voit une des filles qui revient à la ferme des années plus tard Donc, un roman qui touche, qui parle, qui interroge, qui marque C'est très, très efficace Et chaque phrase est vraiment... C'est une écriture très simple Pas du tout lyrique comme peut être celle de... Comme je l'ai dit tout à l'heure Mais chaque phrase est lourde de sens Et en même temps, comme peut-être pour Annie Arnaud Ou d'autres auteurs ou autrices de cet acabit Il y a aussi une dimension presque ethnologique ou sociologique C'est-à-dire que la ferme... On va voir ce que c'est que les conditions de vie Dans le Cantal, dans les années 60, dans une ferme isolée C'est très... c'est très intéressant Voilà, donc... Je vous invite à lire ce texte de Marie-Alain Lafon Dont on parle beaucoup Un texte qui m'a beaucoup touché Un texte d'Edouardo Sangarcia Je trouve la couverture très belle aussi Elle raconte l'histoire d'Anna Thalberg Ça se passe au XVIIe siècle Elle est dans un petit village allemand Une période attrayée Et dans une petite communauté, un petit village Et le problème d'Anna Thalberg, c'est qu'elle est un peu trop belle Elle est un peu trop étrangère Elle doit venir au moins d'un village qui est peut-être au moins 50 ou 60 km C'est l'étrangère Et puis il y a des tâches de rousseur Enfin, il n'est pas comme les autres Et puis, les maris des autres femmes ont peut-être tendance à la regarder un peu trop Elle était un peu trop jolie Et c'est ce qui va précipiter sa perte Il y a une femme du village qui est excédée par le fait que son mari la convoite secrètement L'observe, etc. Qui va aller dans la ville la plus proche Et elle va la dénoncer comme sorcière Voilà, se débarrasser d'elle Et comme il n'y a même pas besoin d'avancer de preuves Il suffit de dire Oui, je l'ai vu Je l'ai vu faire ça, 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 ça et ça, c'est comme sorcière Et la plainte est enregistrée On vient chercher la jeune femme chez elle On l'enlève, on l'arrache à son foyer Pour l'interroger Pour vérifier si les accusations sont vraies ou fausses Mais la manière qu'on a d'interroger les femmes, là, c'est aucun se doute Difficile de résister à la torture C'est pourtant ce qu'Anna va faire Alors là où le livre est particulièrement intéressant C'est qu'il y a non seulement le rapport d'Anna vis-à-vis de son geôlier Le type qui la questionne, etc. Mais il y a aussi tous les personnages d'Anna secondaire Il y a le monde du village Marqué par cet événement Les médiocrités des uns et des autres Il y a aussi la quête du mari Qui essaye de la sortir de là Qui sait pas quoi faire Qui part à pied pour la ville Pour la retrouver, pour essayer de la sauver Il y a le curé du village aussi qui va faire son possible Pour la disculper Et... Est-ce qu'ils vont réussir ? C'est la question Mais il y a une petite scène qui est très très intéressante C'est... Le mari Il cherche sa femme au départ Il sait pas ce qu'il s'est passé, personne lui dit Les regards fuient Personne lui dit ce qu'il s'est passé Euh... Et les gens se détournent de lui Ils ont honte d'eux-mêmes Et... Et le type, sa femme est plus là Personne lui donne aucune explication Seulement un voisin à un moment donné Qui va lui expliquer ce qu'il s'est passé Il va partir comme ça en quête Mais lorsque... Il y a une scène très intéressante C'est qu'en fait Une fois qu'Anna est arrachée par les soldats Et sa demeure Tout le village se précipite dans la maison Pour piller tout ce qu'il a pris Ce qui fait que non seulement il a perdu sa femme Mais en plus... Euh... Tout a disparu Il n'y a même plus une petite cuillère dans la chaumière Il reste juste la marmite contenant le dîner brûlé De vieux vêtements dévorés par les mythes La souche devant la cheminée Sur laquelle Anna était assise à l'arrivée des hommes de l'examinateur C'est le terme qu'on donne aux tortionnaires Et... Il reste juste le balai Cassé en deux Pour que plus personne ne puisse s'envoler avec Mais qui rentre chez lui Il n'y a plus qu'une armite et un balai cassé en deux Voilà Donc c'est... C'est un roman qui s'inspire du traitement fait aux femmes Considérées comme sorcières un peu partout en Europe à l'époque Voilà Ce qui est intéressant c'est que Souvent les romans de sorcières Enfin de sorcières telles qu'on les appelle Avec la dimension féministe d'aujourd'hui Sont parfois un peu caricaturaux C'est-à-dire que vous avez Une gentille femme et méchant homme Là c'est plus complexe C'est plus complexe, c'est-à-dire que vous avez des personnages Positifs masculins, des personnages Négatifs féminins et inversement C'est-à-dire qu'il y a une complexité qui est bien instituée Le malheur principal, le malheur de cette femme c'est sa voisine C'est pas... C'est pas la méchanceté d'un homme qui est à l'origine de sa... Après, le tortionnaire est un type absolument effrayant C'est pareil, on parle aussi souvent dans ses romans Du poids négatif de l'église C'est le cas, l'examinateur Le fait au nom de la foi Mais, c'est relativisé, remis en avis Par le fait que le curé du village Qui s'est occupé d'Anna bien des fois dans sa vie Qui l'a tenu en confession Qui l'a envoyé à la messe, etc. C'est quelle... Bonne femme elle est Et il va faire son possible aussi Pour essayer de l'arracher aux griffes de ses tortionnaires Donc tout est restitué de façon équilibrée et complexe Et c'est ça qui fait un roman intéressant je trouve Donc voilà, si vous voulez découvrir la terrible destinée d'Anna Anna Thalberg Comment on dit ? Anna Thalberg Ah c'est tout c'est tout ? Ouais Un petit roman Qui peut passer inaperçu Mais qui vaut vraiment le coup Est-ce qu'on a le temps ? Il est midi... On a déjà dépassé ? Oui voilà, c'est pour ça Je vais être très rapide Il y a peut-être une urgence pour... Et si c'est un nouveau contenu encore un petit quart d'heure... Non non, je vais finir en deux minutes D'accord Donc il reste que des livres... Bon, Philippe Besson vous connaissez Le dernier roman était formidable par Ed Riançon Ça c'est son nouveau roman Ceci n'est pas un fait divers dans lequel il s'attaque au féminicide Et le point fort de son roman c'est qu'il le fait du point de vue des enfants Des enfants qui subissent en fait le contre-coup du féminicide Comment on peut vivre en portant le fait que... Ses parents se sont en tout cas en général ses pères Donc le roman commence avec cette phrase Une petite soeur qui appelle son grand frère Et le papa vient de tuer le maman Comment on vit avec ça ? Et voilà, c'est ce que raconte Philippe Besson Dans son dernier roman Ça c'est un roman anglais Assemblage Qui raconte l'histoire d'une jeune femme Alors elle est noire Mais elle a coché toutes les cases C'est à dire qu'elle a fait la grande école Elle est devenue banquière Elle est devenue l'épouse d'un homme de la grande famille, etc. Elle a tout fait pour s'intégrer, pour s'assimiler Et malgré tout, elle ressent qu'elle jamais, jamais, jamais Elle ne pourra être tout à fait celle qu'on attend qu'elle soit Dans ce monde qui ne l'accueille jamais complètement Ou alors hypocritement Voilà C'est un texte Très, très bref Mais très, très, très percutant Qui parle de la bonne société anglaise Et de ses hypocrisies qui sont à peu près les mêmes Les hypocrisies qu'on trouve à peu près partout sur la planète Mais il y a ce monde anglais Qui est toujours plaisant à retrouver en littérature J'attire votre attention sur ce roman Le souffle des hommes de Philippe Krajak À ce moment-là, si vous voulez dire à la serbe, c'est Karyat Parce qu'elle le C se prononce Tse Effectivement, le J se prononce Ie Mais j'ai la chance de connaître Philippe Qui est effectivement un auteur d'origine serbe Et il avait été remarqué pour Alors ça a été retraduit parfois par un dieu dans la poitrine Qui racontait en fait son parcours d'orphelin Et dans ce roman, il continue l'histoire de son personnage Qui est un peu son double littéraire qui s'appelle Ferial Et qui devient un jeune adulte Et qui part sur les traces de la famille Qui vient de découvrir, il essaie de se découvrir un passé, une famille à la fin du premier volume Donc un dieu dans la poitrine C'est chez Folio, vraiment je recommande ce livre Et là, c'est la suite, vous l'avez lu, apparemment Vous le connaissez aussi Philippe, non ? Je sais ça par exemple, oui Mais c'est un roman, son histoire est Dieu C'est un roman, deux ans Oui Vous avez lu le deuxième aussi ? Oui, le premier était déjà formidable Il va raconter en fait surtout les familles d'accueil qu'il avait vu passer Et en fait, il a connu, je ne sais pas dans sa vie, 15 familles d'accueil, voire plus Il les a regroupées en sorte de familles d'accueil archétypales Celles qui ont fait du bien, celles qui ont fait du mal Et c'est vraiment un livre formidable Il faut lire dans le nom ? Idéalement, ce serait bien, oui Ce serait parfait Vous pouvez lire séparément, mais effectivement, il faudrait commencer par le commencement C'est très bon Alors, un dieu dans la poitrine, c'est le nom qui est... Mais au départ, chez Flamelon, c'était paru sous le titre Une vie minuscule Un titre qu'il n'avait pas choisi Et c'est quand ça a été adapté en poche, il a pu imposer le titre qu'il avait choisi initialement Une vie minuscule, c'était chez Flamelon Vous l'avez lu ? Non, chez Flamelon Une vie minuscule, mon dieu dans la poitrine Un dieu dans la poitrine Oui, c'est vrai Et donc, euh... Ah, moi j'ai beaucoup d'affection pour Philippe Et donc, quand je lis les aventures de Ferial, j'ai l'impression que je prête les traits, etc. J'ai l'impression de le voir en action, de découvrir sa vie Et donc, là, ça raconte, en fait, sa découverte du monde de sa mère, de son père Donc, son origine balkanique Et lorsqu'il va à la découverte de ses origines à Belgrade Et bien, il se trouve que c'est le moment où la guerre étant présente, la ville de Belgrade va être bombardée Et donc, il va être rattrapé par l'histoire et les atrocités de la guerre Alors, d'un point de vue original, puisque d'habitude, les serbes sont présentés comme les bourreaux Et là, on voit qu'ils sont aussi victimes Les bombardements de l'OTAN sur la ville ayant fait de nombreuses victimes civiles Et donc, il va essayer de fuir la guerre avec sa petite amie Qui l'avait emmené là à la découverte Et c'est un roman d'aventure, un roman d'introspection, un roman d'amour Il y a plein de dimensions à le travail de Philippe Et si vous ne connaissez pas encore, un dieu dans la poitrine Pour vous attacher à Ferial Et ensuite, le souffle des hommes pour découvrir Ferial grandi Ferial amoureux Et Ferial confronté à la folie des hommes Et puis, le livre du moment, celui qui a succédé au Prince Harry en termes de vente Il a détrôné le prince Notre Pierre Lemaitre national Donc moi, j'adore Pierre Lemaitre depuis longtemps Je pense que c'est le cas de certains d'entre vous Depuis, peut-être les romans policiers, depuis Alex, quelques autres Ou alors après, au revoir là-haut et ses suites Donc, vous avez sans doute découvert la nouvelle saga de Pierre Lemaitre Le Grand Monde, le précédent On part avec notre famille à Beyrouth Et donc, c'est la suite des aventures de cette famille Oui, c'est la même famille C'est la même famille, donc on retrouve les enfants Les parents qui sont toujours à Beyrouth avec leur entreprise de savon Sauf qu'il n'y a plus les tiennes, forcément Ceux qui ont... Il manque un enfant Mais la vie des autres continue malgré tout Et là, c'est moins, cette fois, un roman d'aventure Comme ça a pu être le cas avec ses livres précédents C'est plus un roman social Ou à travers, principalement, les histoires de... Les prénoms échappent Je ne sais pas s'ils les indiquent dans les quatre minutes Il y a un frère et une soeur, Hélène, ça doit être, de mémoire Hélène, ça doit être la soeur Et Jacques le frère, ils sont tous les deux journalistes Et ils vont être amenés à faire des enquêtes Très éclairantes sur l'époque Déjà, Hélène va faire sa place dans le journal en faisant une enquête sur Les françaises sont-elles sales ? Déjà, ça dit beaucoup sur l'époque parce qu'on ne dit pas les français On va prendre ça sur les femmes Les françaises sont-elles sales ? Et ensuite, montrant son talent de photographe, de journaliste, on va l'envoyer Elle devient en quelque sorte la concurrente de son frère Pour avoir une place éminente au sein du journal Faire une enquête sur la construction d'un barrage L'enquête sur la façon dont on cherche à virer les gens de chez eux Pour les inciter à vivre dans la ville reconstruite un peu plus haut Pour qu'on immerge la vallée pour la construction du barrage C'est à vos maisons, allez vous installer ailleurs Il faut qu'on... On a besoin de la vallée Et le frère, lui, il enquête sur un meurtre Ce qu'il ne sait pas et ce qui est très intéressant C'est que c'est son frère qui tue Parce que dans la famille, il y a un des frères qui est un peu problématique Et qui a des pulsions au meurtrière C'est peut-être parce qu'il est marié à Geneviève Il ne doit pas faciliter sa santé mentale Parce que c'est une folle hystérique Elle est tellement détestable à tout point de vue Mais en même temps, elle est très très drôle C'est-à-dire que finalement, c'est le personnage qu'on adore détester Et qu'on a plaisir à retrouver quand elle réapparaît Parce que c'est très feuilletonnant les bouquins de Lemaitre ou pas Parce que c'est d'une histoire à l'autre Et quand vous retrouvez Geneviève, vous êtes sûr de vous marier Tellement elle est... Elle est complètement embarrassée Voilà Donc Pierre Lemaitre, alors bien sûr, il faudrait lire... A mon avis, vous ne pouvez pas lire ce roman Si vous n'avez pas lu Le Grand Monde Parade Mais bon, Le Grand Monde, c'est sûr, vous l'avez Oui, oui Je ne m'en rappelle plus Ah, si vous ne vous en rappellez rien Les membres disent quelque chose En fait, au départ, c'est l'histoire d'une famille D'un père qui a fait fortune dans le savon Il est à Beyrouth, un collègue avec sa famille française Et son rêve, c'est qu'un de ses enfants reprenne la suite Et le problème, c'est que les gamins, ils ont tous des envies d'ailleurs Ils ont des envies de Paris, ils ont des envies de... Et il a un fils dont le destin va l'emmener en Indochine Et là, on découvre les prémices de la guerre en Indochine On découvre aussi les tortures que les rebelles infligées aux soldats français qui capturaient Parce qu'en fait, Étienne, un des fils de la famille, part en Indochine parce qu'il n'a plus de nouvelles de son amoureux Il est homosexuel, son amoureux qui est un légionnaire Et qui, malheureusement, appelle ça Saint-Cardé On découvre le panel et la subtilité des tortures infligées aussi On a toujours aussi cette dimension historique chez Pierre Lumet, c'est-à-dire qu'on apprend énormément et sans effort On parcourt le siècle avec lui, c'est-à-dire qu'on commence avec Au revoir là-haut On découvre l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale Et puis après l'entre-deux-guerres, la débâcle Et puis là, c'est le début des Trente Glorieuses Avec le grand monde et le silence et la colère Sauf que les Trente Glorieuses, en fait, elles ne sont pas si glorieuses que ça Et tout le monde imagine que c'était une époque de prospérité et de bonheur absolu Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on en parle dans les médias, les formulations économiques, etc. Alors que les années d'après-guerre étaient extrêmement dures Et c'est ce que montre Pierre Lumet, c'est vraiment avec beaucoup de talent Voilà, vous avez de quoi faire Et encore, on a juste à aborder l'écume de la publication C'est tellement dense et énorme Il va y en avoir autant en mars-avril, ça ne m'arrête jamais Ça ne m'arrête jamais Merci Merci à vous Merci à vous Cut Cut Merci beaucoup. Merci Fabien pour tout ce que vous vous l'achetez. Il y en a déjà pas mal qui sont... Oui, on en a déjà quelques-uns. Je me suis renseigné, ils sont tous sortis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501